M. Abdelouheb Mordjana, bonjour. Bonjour Mme Souvelach. Alors le Conseil des droits de l'homme a-t-il joué un rôle crucial dans le conflit magistrat-ministère de la Justice pour régler le problème ? M. Mordjana. Merci de m'avoir posé cette question. Effectivement, le Conseil des droits de l'homme a joué un rôle, pas crucial, mais son rôle, puisqu'il est dans son mandat. Son mandat de se prêter à une médiation, d'offrir ses bons offices, a l'effet de trouver une issue favorable à un conflit qui risquait de perdurer. Alors dans votre mandat, la médiation, est-ce qu'on peut considérer que vous allez être un peu plus actif par rapport aux autres conflits qui pourraient rencontrer peut-être différentes instances existantes à travers le territoire national, puisque par le passé, jusque-là, vous étiez complètement absent ? Indéniablement, puisque le Conseil des droits de l'homme, notamment l'article 5 de la loi 16-13 qui lui confère cette mission, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Alors, asseoir un état de droit passe par le respect des principes des droits de l'homme, les libertés et la démocratie des principes consacrés par la Constitution. Comment renforcer ces valeurs avec la construction de la prochaine République ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de vos objectifs ? Vous êtes en train de vous réunir, discuter autour de ces questions qui sont aujourd'hui les principes pour asseoir un état libre et démocratique ? Merci, Mme Souhaïla. Je mets une question sur laquelle on peut en parler. Elle porte en elle des valeurs et des mots qui sont alléchants à l'oreille, qui sont bien à entendre. L'état de droit, c'est quoi l'état de droit ? C'est un ensemble de principes qui sont édictés d'abord par les conventions internationales auxquelles Algérie est membre. La Constitution en 2016 consacre effectivement, puisque la primauté des conventions internationales sur la loi est consacrée par l'article 100 secondaire de la Constitution, l'Algérie a ratifié pratiquement l'ensemble de ces conventions internationales. Il reste quelques outils, mais cependant, cependant, vous allez me dire que l'effectivité reste à faire. Effectivement, l'Algérie dispose d'un arsenal juridique des plus avancés. Néanmoins, il reste beaucoup à faire sur le terrain. Et ça, c'est la mise en œuvre de ces lois. Il appartient à tout un chacun, aux acteurs institutionnels et non institutionnels, notamment le Conseil de notre loi, de suivre la mise en œuvre de ces droits. Il ne suffit pas de les plancher noir sur blanc. Il faut les vivre. Il faut qu'on soit imprégné de cette culture, notamment des droits. L'état de droit, c'est quoi ? C'est des valeurs imprégnées du respect d'autrui, du respect d'un ensemble de principes édictés d'abord par l'ensemble de ces instruments. Il ne suffit pas de promulguer des lois, il faut les consacrer sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Puisque vous dites, nous avons un arsenal juridique les plus performant, mais il se trouve qu'il y a aujourd'hui des lacunes. Ça ne sert à rien de promulguer les lois si on ne les respecte pas. Je ne vous le fais pas dire. Effectivement, tous les acteurs, tous les acteurs institutionnels, se doivent d'appliquer ces lois sur le terrain. se doivent de les respecter à bras le corps, se doivent de rendre effectifs, de faire jouir le citoyen de ses droits. Et cependant, vous me tendez la perche pour parler également des devoirs. Il appartient aux citoyens également, puisque la Constitution consacre dans son préambule les droits et les devoirs des citoyens. Le citoyen, uniquement, il ne faut pas le choisir de droit. Il faut qu'il soit également un citoyen. Et c'est des actes civils. Il faut qu'il soit imprégné de son... Il faut qu'il fasse son devoir celui d'un citoyen ordinaire. Mais comment consacrer aujourd'hui ces principes un peu de l'état de droit, des libertés et de la démocratie ? Que faut-il faire ? Puisque vous dites aujourd'hui, on a les lois, elles ne sont pas suffisamment bien appliquées sur le terrain. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faudrait revoir tout cet arsenal juridique, puisqu'on parle de la construction d'une nouvelle Algérie avec une nouvelle vision dans la prochaine Constitution, renforcer encore davantage ces principes, M. Mordjana ? Oui, oui. Vous savez, la démocratie est un mot... C'est un état d'esprit. C'est une philosophie. C'est une conviction. Et pour cela, il faudrait qu'on soit convaincus de ce principe-là. Travailler dans ce sens-là, c'est être convaincu. Convaincu d'abord comment ? Convaincu en soi, par une conviction très poussée. L'état de droit passe par l'indépendance de la justice, par la gouvernance, par la démocratie participative. Et pour cela, il y a le pouvoir et le contre-pouvoir. Il faut impliquer, former une société civile pour faire le contrepoids par rapport aux autorités publiques. Alors, l'indépendance de la justice, c'était une des revendications des magistrats dans leur mouvement de grève qui a été engagé durant la semaine. Est-ce qu'on peut considérer que l'indépendance de la justice passe indéniablement par l'indépendance du Conseil national supérieur de la magistrature qui ne doit plus être sous la tutelle du président de la République ou du chef de l'État ? L'indépendance de la justice est la clé de voûte. La clé de voûte pour toute société qui doit respecter l'état de droit et pour édifier un état de droit au sens propre du mot. Nous avons depuis toujours plaidé dans nos rapports annuels de l'institution nationale que le Conseil supérieur de magistrature soit indépendant au sens propre du terme. Il ne faut pas que le ministre de la justice en soit le président. Ça, nous l'avons tout en plaidé à l'effet de consacrer effectivement l'indépendance de la justice. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans une étape nouvelle et différente par rapport à ce qu'on a vécu par le passé depuis le 22 février ? Tout a été bouleversé. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le mouvement populaire avec son essor et cette volonté d'asseoir une véritable démocratie est le garant de la consécration des principes des droits de l'homme aujourd'hui et des libertés ? De mon point de vue, humblement, je pense que le Hirak qui est venu, justement, il s'agit là d'une expression populaire, une demande d'un peuple avide de justice, avide de démocratie. L'exemple de Hirak qui s'est opéré depuis le 22 février est un bel exemple. Un exemple d'une jeunesse qui veut vivre normalement. Normalement. Pourquoi confiner cette jeunesse à qu'elle soit refoulée dans des sentiments ? Non, je pense que le Hirak émane d'une expression d'une volonté populaire avide de justice et de démocratie. Comment consacrer les principes aujourd'hui revendiqués par le mouvement populaire ? Est-ce qu'il faudrait aller indéniablement vers une révision globale et totale de tous les textes existants actuellement, notamment la Constitution ? Certains considèrent que la Constitution et j'ai reçu certains invités qui disaient qu'on fait du chef de l'État un véritable impérial empereur si je prends l'expression exacte. Vous savez la Constitution elle appartient exclusivement au chef de l'État mais je pense de mon point de vue que le Hirak Mais elle consacre la volonté populaire populaire ça c'est sur la Constitution sur le papier Mais je pense que Dans les faits, non ? Il faut que ça se fasse Il faut que ça se fasse et je pense que le Hirak va constituer dorénavant un contrepoids Le peuple ne va plus se taire va être un partenaire incontournable dans cette équation de l'exercice de la politique Alors M. Morgena autre question Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec la médiation vous avez entreprise avec les magistrats pour régler le conflit avec le ministère de la justice ou le ministre de la justice D'autres médiations pourraient éventuellement intervenir dans les prochains jours parce que pendant tout le mouvement populaire vous étiez complètement effacé et complètement absent Pourquoi ? Alors que vous avez par le passé entrepris plusieurs opérations de médiation Effectivement les portes du conseil national restent ouvertes tout un chacun aux individus qu'aux institutions Tout le monde peuvent vous saisir ? Tout le monde Tout le monde D'ailleurs au titre de l'année 2019 le conseil national a reçu plus de 1200 requêtes Et donc je pense que la médiation est une voie de recours supplémentaire pour permettre aux citoyens qui trouvent ces droits bafoués qui trouvent les portes fermées devant lui de venir nous saisir Mais votre travail ne se limite pas seulement à élaborer des médiations entreprendre des médiations entre des personnes ou des institutions en conflit également c'est d'élaborer un rapport annuel qui est transmis au chef de l'état au président de la république sur la situation des droits de l'homme Est-ce que c'est encore en cours ? Le rapport de 2008 est ficelé et ficelé va être rendu public sous peu Effectivement le rapport annuel constitue en lui-même une volonté de l'INDH de reprendre tous les problèmes et de proposer et suggérer les solutions aux problèmes soulevés en matière de droits de l'homme Mais nous oeuvrons également tous azimuts à promouvoir cette culture de droits de l'homme Vous savez Souhila les droits de l'homme c'est les droits de l'homme c'est une culture nous oeuvrons à inculquer aux uns et aux autres cette culture c'est pas c'est quelque chose vous savez les droits de l'homme ça fait plus humblement plus de 20 ans que je travaille là-dessus mais il s'avère qu'on n'a pas fait assez pour connaître les droits les droits de l'homme aux uns et aux autres c'est pour cela qu'il faut travailler à bras le corps pour inculquer cette culture à tous les niveaux Ces cultures et des pratiques aussi qui doivent se concrétiser sur les terrains en respectant bien sûr les droits des uns et des autres et la liberté d'expression et la liberté d'exercice politique Certains considèrent aujourd'hui par rapport au niveau des instances internationales que l'Algérie par le passé avait réalisé un bon qualitatif en matière de respect des droits de l'homme et depuis quelques temps ça a régressé sensiblement il y a des instincts aux principes des droits de l'homme la liberté d'expression liberté d'exercice politique ou démocratique Quel est votre commentaire justement par rapport à ça et est-ce qu'on peut considérer que c'est le cas ou pas le cas Justement les droits de l'homme étant quelque chose de théorique on peut mettre on peut respecter toutes les normes tous les standards il suffit qu'un acte isolé qu'il vienne remettre en cause tout ce qui a été bâti tout ce qui a été bâti c'est vrai l'Algérie a fait un très bon saut qualitatif en matière de se conformer aux standards et aux normes internationales mais ça reste quand même un travail qui reste incomplet il faut vous savez le mécanisme de l'examen périodique universel lors de sa dernière session a formulé plus de 200 recommandations à l'Algérie il nous appartient tous de répondre à ces recommandations elles sont axées sur quels aspects ces 200 recommandations M. Modjana elles surfent entre la première génération des droits de l'homme entre les droits économiques socioculturels entre le suivi de la mise en oeuvre de développement durable qui maintenant elle fait partie de la grande tendance puisqu'il englobe tous les droits mais qu'est-ce qui nous est reproché essentiellement sur les 200 points en termes plus clairs M. Modjana en termes plus clairs oui effectivement en matière de violence à l'égard des femmes en matière de migration un ensemble de griefs mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces critiques est-ce qu'elles sont fondées ou pas fondées par rapport à ce qui est relevé aujourd'hui on parle par exemple de réprimer la liberté d'expression par les instances internationales les critiques qui émanent des instances internationales M. Modjana oui Mme Souhira Lachmi oui nous nous appartenons nous sommes dans un grand village tout est clair tout est ostentatoire néanmoins certaines voies voient uniquement le verre à moitié à moitié plein il y a des choses qui se sont faites vous savez le Hirak c'est un bel exemple qui a fait le tour autour du monde vous voyez nos voisins par exemple où les giligeants sont violentés en Espagne réprimés réprimés et donc le Hirak demeure un exemple un cas d'école pour moi un cas d'école et pour ce faire il faudrait continuer d'être pacifique et rester autour des valeurs qui sont les nôtres celles de bâtir un état fort alors M. Abdelwohem Madjana moi je voudrais revenir avec vous sur les principes un peu des droits de l'homme vous êtes au niveau bien sûr de cette instance du conseil national des droits de l'homme depuis plus de 20 ans vous connaissez bien les dossiers vous avez parlé du rapport 2018 qui sera bientôt remis au chef de l'état qui a été élaboré qui contient un certain nombre de recommandations qu'est-ce qu'il contient essentiellement est-ce qu'on peut avoir une idée de ce rapport avant même qu'il soit dévoilé oui merci Mme Suryashmi effectivement le rapport de 2018 contient en lui-même trois grands segments les droits civils et politiques où on a parlé beaucoup plus sur le en plus du droit à la vie le respect le droit à la vie le respect d'un procès équitable on a parlé justement de la liberté d'expression la liberté de manifester qui sont consacrées par la constitution et par les conventions internationales nous avons beaucoup plus parlé de on a fait plus de 200 recommandations qui concernent un petit peu les droits de la femme les droits de l'enfant les droits des handicapés nous avons accès essentiellement nos recommandations également sur le suivi des objectifs de développement durable que vous savez il existe 17 objectifs dont 169 cibles nous avons accès également sur le notamment l'objectif 16 qui détermine un petit peu l'aspect le plus important de ces objectifs nous avons également tissé large sur la promotion sur le droit de logement sur le droit de la santé comme vous le savez certains droits sont décrits par nos citoyens et auquel cas nous sommes obligés de reprendre fidèlement les exigences des citoyens mais est-ce qu'on peut considérer aussi quand on parle de justice sociale par rapport à ce que nous vivons actuellement par rapport à certaines pratiques qui sont illicites qui sont condamnables est-ce qu'on peut parler aussi de la lutte contre la corruption qui devrait être renforcée est-ce qu'elle figure parmi vos recommandations puisque nous avons vu que ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui c'est que cette corruption a pris une telle ampleur qu'elle a pratiquement anéantie ou risque d'anéantir l'économie algérienne et les finances de l'Algérie comme vous le savez madame l'enrichissement illicite absolument la corruption constitue la négation même des droits de langue j'invite les citoyens les auditeurs à consulter notre rapport de 2011 si vous lisez le rapport de 2011 il contient un ensemble de recommandations qui tendent à pousser les autorités publiques à respecter vigoureusement justement cet aspect là et comme vous le savez la corruption constitue également une des questions les plus importantes actuellement dans la tendance mondiale que ce soit au niveau des Nations Unies ou des instruments régionaux le contrôle le contrôle il appartient justement aux représentants du peuple par exemple si on cite le Parlement de constituer un réel contrepoids en matière de contrôle et de demande de contrôler justement ces dépenses publiques vous parlez du Parlement qui doit jouer un rôle de contrepoids par rapport à l'exécutif dans l'exercice de contrôle de la dépense publique absolument mais est-ce qu'on peut considérer que jusque là notre Parlement a été défaillant il ne l'a pas fait je pense je n'ai pas suivi directement les discussions au niveau des plénièmes je pense qu'au niveau des commissions ce rôle est joué je pense qu'ils invitent à chaque fois des personnalités à l'effet de présenter leurs dépenses et je je ne parle pas d'écouter les personnalités ou les ministres qui se produisent au niveau du Parlement pour faire un état de la situation sur la dépense publique mais exercer le pouvoir de contrôle et de contrôler est-ce qu'on peut considérer aussi bien le Parlement que certaines institutions de contrôle ont été défaillantes comme par exemple la Cour des Comptes oui oui vous faites bien de parler de la Cour des Comptes la Cour des Comptes constitue un élément très important dans le l'institution de lutte contre la Cour des Comptes il y a plusieurs instruments absolument il faut les mettre à contribution il faut qu'ils jouent pleinement leur rôle il faut que ce rôle de contrôle soit mis effectivement dans le jeu de contrôle de dépenses budgétaires mais justement est-ce qu'il faudrait justement revoir le fonctionnement du Parlement de telle sorte à donner ou renforcer à l'avenir le rôle des députés en termes de contrôle avec la révision prochaine de la Constitution puisque nous savons que ça sera peut-être une priorité pour la construction de la nouvelle République effectivement s'il y aurait une future Constitution effectivement il faut que l'indépendance la séparation des pouvoirs soit consacrée entre l'exécutif le judiciaire et le législatif effectivement et il appartient justement aux représentants du peuple de jouer pleinement ce rôle revoir les prérogatives du chef de l'état au prochain président de la République Oui il faut écouter les demandes du peuple il faut écouter tout un chacun pour un petit peu déterminer ce rôle il ne faut pas qu'il soit un no man's land qu'il dispose d'un pouvoir obsolutionniste Mais est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement que le prochain président pourrait devenir aussi justiciable comme cela se fait dans tous les pays du monde de telle sorte est-ce que par exemple s'il est reconnu qu'il a commis tel ou tel dépassement il pourrait être également poursuivi Je pense qu'il faut ouvrir beaucoup de chantiers là-dessus il faut impliquer tous les acteurs discuter de tous les aspects il faut briser tous les tabous pour avoir une constitution forte qui va consacrer la démocratie en Algérie Et ne pas bafouer la constitution et la renouveler tous les deux ans C'est un sacro-saint texte il faudrait que la constitution soit une constitution qui soit à l'abri de tout Respecter et appliquer surtout Absolument Alors envisager aussi par exemple de condamner et poursuivre tous ceux qui portent atteinte à l'économie nationale et dépenses déniées publiques Tout le monde Tout le monde Sans exception Absolument Tout le monde Personne ne peut Tous anciens premiers ministres en détention préventive même s'ils n'ont pas été jugés donc on fait valoir un peu la présomption d'innocence D'autres ministres également nous avons vu dernièrement Mme Khalid Atoumi aussi condamné plutôt arrêté en détention préventive Est-ce que ceci devrait concerner tout le monde à l'avenir ? Absolument Je suis tout à fait d'accord avec vous que personne ne peut échapper à la loi Oui Et il appartient justement au juge qu'il soit en accord avec sa bonne conscience qu'il applique le procès équitable que tout un chacun puisse valoir ce droit intangible Alors autre question M. Abdelwahab Mordjana c'est une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer par rapport à la situation que nous traversons actuellement où nous avons le mouvement populaire qui est en train d'exprimer un certain nombre de revendications depuis le 22 février certaines ont été acquises puisque nous avons le président sortant qui a été empêché d'accéder à un cinquième mandat il y a aussi certains hauts responsables qui étaient impliqués dans des affaires de corruption ou de favoritisme sans temps de détention préventive à tous les niveaux personne ne pouvait l'imaginer que certaines personnes pouvaient être incarcérées je parle par exemple de M. Mohamed Medjian personne ne pouvait l'imaginer c'est l'auditeur qui vous pose cette question est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous pouvez peut-être entreprendre des médiations avec le mouvement populaire pour trouver une issue à la crise que nous traversons ou est-ce que vous l'avez déjà entrepris oui nous avons justement annoncé un appel à tout notamment aux ONG qui participent depuis le 22 février dans ce mouvement populaire qu'ils soient notre partenaire et je pense que le consensual est un espace édouane pour exprimer tout ce qui peut leur passer par la tête nous les écoutons nous accompagnons nous oeuvrons à ce que même que ces voix soient discordantes avec celles du pouvoir nous les écoutons ils sont les bienvenus ils sont nos partenaires mais vous pouvez entreprendre une médiation avec plaisir nos portes sont ouvertes élaborer un rapport sur toutes ces revendications vous avez fait celui de 2018 est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu dépassé parce que plus tôt l'année 2019 a connu beaucoup de bouleverses justement nous sommes attelés justement à élaborer le rapport 2019 qui va être focalisé uniquement sur ça sur ça en plus il faut qu'il soit été par des nous suivons le hérarche depuis le 20 février quand on est absent mais nous documentons nous documentons tout acte tendant à violer les droits des citoyens tout est documenté donc il va être repris dans le rapport 2019 qui doit également assortir de rapports thématiques sur des questions bien précises notamment celles que nous jugeons utiles sensibles et utiles à la société alors autre question de l'auditeur qui vous dit les arrestations opérées par les forces de sécurité parfois dans certaines manifestations est-ce que ce sont des actes isolés ou des atteintes aux droits de l'homme monsieur Abdelwahib Mabjana je pense que les actes ce sont des actes politiques de l'état qu'ils arrêtent des gens en dehors des aspects légaux je pense que ces actes nous n'avons pas été saisis de ces cas mais nous suivons de très près la presse nous suivons de très près les réseaux sociaux mais nous nous sommes pas d'accord quant aux arrestations arbitraires nous ne sommes pas dans cette étape et nous sommes dans une ère nouvelle il faudrait que tout se passe conformément à la loi et à la loi seule monsieur Abdelwahib Mabjana vous n'intervenez que lorsque vous êtes saisi il faut vous saisir non on fait de l'autosaisie on fait également de l'autosaisie effectivement de l'autosaisie effectivement quand il s'agit parce que l'institution son droit de l'homme est un mécanisme d'alerte précoce il nous appartient de s'autosaisir cette question qui est de devenir son droit de l'homme éventuel mais on le fait on le fait alors l'auditeur revient un peu au mouvement des magistrats qui les a opposés au ministre de la justice les revendications des magistrats seraient-elles suivies par d'autres corporations éventuellement si elles devaient être en conflit monsieur Marjana nous oui s'il y aurait des conflits à l'avenir nous sommes nous prétend nous nous servons de bons offices si les portes leur sont fermées est-ce que vous avez les moyens réels pour faire respecter les droits de l'homme en Algérie est-ce que vous êtes seul une force de proposition ou vous pouvez aussi agir directement monsieur Marjana ceci me ramène à définir un petit peu le rôle des institutions nationales de la droite si vous le permettez madame les institutions de la droite ce sont ce qu'on appelle comme les qualifient Gérard Fillous comme un instrument de troisième voie les appels de troisième voie c'est ce triumvirat entre l'État et les organisations de la société civile donc un ensemble de principes qu'on appelle les principes de Paris édictent un petit peu le rôle de ces institutions nationales alors est-ce qu'aujourd'hui vous avez le pouvoir d'agir ou vous êtes une force de proposition puisqu'on a vu qu'avec la révision de la constitution les prérogatives de votre conseil ont été renforcées les deux à la fois nous sommes une force de proposition absolument une force morale puisqu'on agit au niveau on émet des avis techniques que ce soit au gouvernement ou au parlement sur les textes en vigueur ou les projets de texte concernant le droit de l'homme et nous agissons puisque c'est une institution inconstitutionnelle dont le mandat a été renforcé et nous agissons conformément à ces mandats nous visitons les prisons nous allons sur le terrain nous faisons dans l'enseignement des droits de l'homme il nous appartient maintenant au vu du mandat élargi de faire dans la protection et également de la promotion des droits de l'homme Alors autre question de l'auditeur qui vous dit en matière par exemple des droits des femmes qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait pour limiter un peu la violence à l'égard des femmes et qui parfois elle est un peu silencieuse elle est en milieu surtout familiale C'est vrai je tiens à apporter une petite information nous avons installé au niveau du conseil de l'homme une commission de suivi de la CEDO de la convention à l'égard des violences à les femmes pour suivre un petit peu les recommandations issues du comité international en charge des questions de la femme nous suivons ce comité est constitué d'acteurs institutionnels il s'attèle justement à traiter toutes ces questions et nous faisons beaucoup dans la sensibilisation et dans la prévention c'est vrai que la violence à l'égard des femmes est devenue un phénomène sociétal qui inquiète non qui inquiète non non c'est pas des proportions alarmantes mais nous faisons quand même nous endiguer nous essayons d'indiquer ce phénomène par les moyens qui nous ont offert est-ce qu'il faudrait aller vers l'amendement du code de la famille pour donner plus de prérogatives et de droits aux femmes et à l'enfant une fois divorcées le report de 2018 justement reprend reprend ce principe avec des recommandations justement bien claires pour amender le code de la famille non justement pour donner beaucoup de droits à la femme notamment celle qui est divorcée alors vous dites aujourd'hui que nous avons fait beaucoup d'efforts mais beaucoup reste à faire en matière d'application des textes des lois qui sont promulgués nous avons les plus belles lois mais elles ne sont pas suffisamment respectées alors les lois existent et il faut que les juges et les magistrats les appliquent et non pas de recevoir des instructions par téléphone quel est votre commentaire ou votre réponse à cette préoccupation de l'auditeur effectivement madame nous travaillons beaucoup vous savez je l'ai dit au départ que la primauté des conventions internationales sur le droit national est consacrée par la constitution il faudrait faire apprendre aux magistrats dans les rendus dans les arrêtés qu'ils fassent allusion aux conventions internationales ça c'est le maillon faible de nos magistrats nos magistrats ne font pas assez ne font pas assez dans leurs rendus dans leurs arrêtés aux conventions internationales que ce soit pour le droit de l'enfant toutes les conventions confondues donc il appartient il nous appartient effectivement effectivement de mettre en oeuvre ces belles lois ces belles lois allez-y allez-y alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi vous ne défendez pas les revendications du mouvement populaire du Héraq qui souhaite plus de liberté plus de démocratie plus de justice sociale de condamner la corruption est-ce que ça va paraître dans notre prochain rapport nous nous le faisons hormis le rapport nous le faisons nous le faisons c'est-à-dire que vous travaillez et on ne vous voit pas effectivement notre stratégie de communication était notre maif vous le savez l'Algérien travaille dans le silence il est humble il travaille mais je pense que dorénavant il faudrait instituer une stratégie de communication à l'effet de faire connaître ce qui a été réalisé ce qui a été fait comment libérer aujourd'hui ou protéger la liberté d'expression dans les médias publics certains considèrent qu'il y a une sorte de volonté de réprimer la liberté d'expression M. Morgena c'est indéniable de consacrer la liberté d'expression elle est c'est pour le conseil national de Rodon la famille de la presse constitue un partenaire incontournable incontournable parce qu'il joue un rôle prépondérant dans la surveillance et dans les violations des droits de l'homme donc tout que ce soit le pacte international que ce soit les conventions internationales ou régionales en la matière consacrent ce principe central Alors par exemple quand il y a des révélations qui sont faites via la presse vous les prenez en considération puisque maintenant nous avons aussi d'autres supports de communication comme des atteintes par exemple aux libertés qui sont filmées ou visionnées à travers les réseaux sociaux est-ce que vous les prenez en considération puisque nous avons vu que pour les magistrats une enquête a été ouverte par rapport aux magistrats violentés au niveau de la cour d'oran Et pour preuve hier ou avant-hier avant-hier nous avons suivi tous a suivi sur Facebook justement le cri d'une mère dont le fils a été exclu d'un établissement d'un espant Un enfant cancéreux qui a osé d'énoncer auprès du ministre la situation dans laquelle ils se sont Absolument Et donc pour être au fait des choses C'est regrettable Nous avons Condamnable Oui justement nous avons fait nous avons consulté nos amis de la presse qui nous ont donné la vraie version car on allait dépêcher une équipe qui allait sur place pour s'enquérir de la situation réellement Vous pouvez enquêter Oui on peut enquêter Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cet enfant justement Est-ce que vous avez fait la disposition qui s'impose Oui Nos amis de la presse nous ont informé que le centre auquel la mère s'est rapprochée ne prenait pas en charge les enfants de plus de 15 ans Donc il a été orienté vers un hôpital spécialisé Il est pris en charge ? Je pense qu'il est pris en charge Monsieur Adlouaheb Mardjana Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup C'est moi qui vais en essayer Merci au revoir Merci à vous Merci à vous Mal